C'est une femme, une Belge, d'origine marocaine, donc déjà ça se complique, elle a une identité assez problématique si on veut, et suprêmement intelligente, cultivée, elle lit beaucoup, et en même temps elle se promène, c'est très curieux, on ne comprend pas pourquoi, elle se promène dans une espèce de burqa ou de voile, et finalement on se rend compte qu'elle mène une vie effectivement double, triple, et très ambiguë cette femme, et mon roman parle d'une journée particulière, une journée particulière, où cette femme sort de chez elle le matin pour aller au travail, et puis c'est une journée qui va connaître un bouleversement total, des péripéties, qui vont révéler bien des choses sur elle, mais aussi sur le monde où elle vit, et sur le monde où nous vivons, sur tout ce qui ne va pas dans notre monde. L'idée de départ, j'ai souvent parlé avec des femmes françaises, belges, hollandaises, d'origine maghrébine, africaine, si vous voulez, et je pense qu'on peut synthétiser leur insatisfaction, si vous voulez, un peu en Europe, de la façon suivante, il y a ceux qui veulent les vêtir entièrement, les cacher sous une burqa, il y a ceux qui veulent les dévêtir, ne sont pas toujours très heureuses non plus quand elles voient la publicité sur les panneaux publicitaires, des sous-vêtements Triumph, des choses, donc soit elles doivent être complètement vêtues, soit complètement dévêtues, et elles se rendent compte aussi que ça obéit toujours à une injonction masculine, tu seras entièrement vêtue ou tu seras entièrement dévêtue, et je me suis mis dans la peau, si j'ose dire, d'une femme, donc mon héroïne, qui est effectivement intelligente, beaucoup plus intelligente que les hommes, qui veulent la vêtir ou la dévêtir, qui est cultivée, et ça doit être quand même insupportable de vivre dans ce monde, et j'ai essayé de me mettre dans sa peau, comment ça se passe ? Et en fait, elle, sans vouloir trop en dire sur le roman, à un certain moment, elle n'en peut plus, elle explose, elle n'en peut plus, et sa façon de se révolter est assez paradoxale, elle passe d'être complètement vêtue à être complètement dévêtue, si vous voulez, mais il y a une certaine logique là-dedans, mais ce jour-là, c'est pour ça que je raconte une journée particulière, ce jour-là, son plan, qui est finalement de se venger des hommes, aussi bien ceux qui veulent la vêtir que ceux qui veulent la dévêtir, son plan ce jour-là, bon, ça se passe mal, parce qu'il y a un type qui va la suivre, le type qui croit que c'est la musulmane vertueuse, il veut l'épouser un jour, il ne lui a jamais parlé, il va la suivre, il va découvrir son secret, et ça finit par une déflagration générale, et puis le roman part sur une autre direction, direction qui est très actuelle, malheureusement, avec tout ce qui se passe. J'ai écrit ce livre à Molenbeek, enfin, à Bruxelles, je faisais une, en partie à Bruxelles, je faisais une résidence d'auteur, donc je me suis beaucoup promené à Molenbeek, en particulier à Bruxelles pour l'écrire, et Bruxelles, en ce moment, depuis que j'ai commencé à écrire ce livre, il y a eu des attentats, des choses comme ça, ce qui a donné une grande actualité à ce que j'essaye de raconter et d'analyser.